bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif et en fait je ne sais pas si tu as remarqué si tu suis cet artiste la rockin squat dans un de ses derniers clips en date et il ya dedans qui apparaît dans son clip vite fait booba booba qui fait des trucs vraiment très 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 pervers maintenant donc j'ai un peu des doutes sur cet artiste maintenant qui est rockin squat quoi d'ailleurs je sais pas si vous le savez mais c'est le frère de vincent cassel oui 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 c'est mathias cassel c'est le fils de c'est pas cassel en plus c'est pas cassel c'est crochon alors vraiment c'est crochon ouais ouais les fils d'un acteur et après au niveau de ses textes c'est c'est très engagé mais depuis le son album où où il ya des enfants sur la pochette oui il ya des enfants sur la pochette ouais homicide volontaire oui voilà au niveau des vibrations de la musique c'est très sombre je trouve il est noir il est noir c'est à l'eau mais les paroles ce sont des paroles conscientes et sensées mais autant le musicalement parlant c'est mais l'ambiance les bras sont négatives j'aime pas du tout cette ambiance là ouais mais rocker dans oui à l'époque à cette époque là en qu'il soit aussi la cité des jeunes la jeunesse c'est à dire nous quand on était jeune quoi il a cité à la violence policière par rapport à des bavures qu'il y avait il l'a cité gravement quoi dans homicides volontaires et où l'état s'assassine etc c'était vraiment des messages poussé quoi pousser les amis mais attention regarde par exemple avec faga nature on avait monté ont monté en formé un duo on a failli signer avec une major qui on a refusé de signer parce que c'était voilà quoi il voulait nous faire devenir des snoop dog on va dire ou des 50 cents nous on voulait pas on était promu à de venir les cinq précis le français parce qu'on on chantait beaucoup les louanges du cannabis on va dire on parlait de toutes ces utilisations nous avions des textes conscients et engagés c'était un véritable ping-pong vocal quoi parce que l'on aurait dit que c'était une seule et même personne qui chantait qui changeait de voix parce que c'était vraiment on se renvoyait des syllabes enfin c'est c'est impressionnant je ne sais pas si je ne sais pas si moi je n'en ai pas mais je sais pas si je pourrais retrouver un vieil enregistrement de l'époque donc on était enregistré chez on a enregistré chez mariano beuve qui était le producteur de ministères amers et démocrate d à l'époque on allait on était on a failli signer avec le label source et bon on a refusé on a vu le gars du label il était plein de cocaïne il nous écoutait même pas il était plein de cocaïne c'était il était vraiment plein de cocaïne quoi il en avait même un peu sur le nez et tout c'est le gars on va le voir il nous écoute pas il nous écoute pas parler il met notre maquette il ne l'écoute pas vraiment en même temps qu'il écoute la maquette il est au téléphone il parle ou mais il se tire en règle de coq comme soit normal et il nous sort le contrat tu vois après on nous dit oui demain séance photo machin il voulait qu'on change de look il voulait nous relooker nous on voulait rester nous mêmes donc on a refusé la signature et derrière ça une semaine après il signera gasolique ouais et donc donc nous on a continué dans notre lancée et on avait notre petit groupe de fans parce qu'on était sdf et on traînait à chaque télé à l on avait notre petit groupe de fans qui nous suivait c'était essentiellement des blacks et et le truc qui se passe c'est que c'est qu'on avait un texte qui était agressif qui parlait de babylone comme quand on fuck babylone quoi et le truc c'est que du coup ça a incité les potes qui nous suivaient à former une sorte de bande et il frappait des blancs dans la rue comme ça est frappé des blancs parce qu'ils ont confondu babylone avec l'homme blanc tu vois donc l'influence que peut avoir une chanson aux mesures et la portée et au niveau du bras au niveau vibratoire mais également au niveau de ce que tu dis dans le texte et il faut que ça colle le côté vibratoire avec le contenu du texte parce que sinon ça fait bizarre quoi c'est sûr parce que je voudrais si tu dis je sais pas moi si tu dis je sais pas moi un texte où où tu es en colère je pense qu'il faut que les vibrations soient en adéquation que ce soit des vibrations de colère ce qui ne veut pas dire de de méchanceté non plus ouais que ce soit pas criminel si tu es si tu suis un texte triste il faut que les vibrations soit triste si tu as un texte joyeux les vibrations soient joyeuses parce que si tu chantes si tu chantes oui pourquoi il ya la guerre tous les jours les enfants tu vois ça fait trop tu vois là tu imitais tic en jaffa coli non comment tu imitais tic en jaffa coli non je suis pas très gentil j'arrive mieux à imiter alpha blondie ou rien que tic en jaffa coli ouais mais moi ce que je voulais dire aussi par rapport à ça au rap c'est que tu remarques ce qui arrive à percer dans le rap c'est souvent c'est paris ou marseille il n'y a jamais d'autres endroits que ça quoi c'est paris marseille si vite fait mais était mais la plupart vont habiter à paris ou à marseille par exemple il y a avant tu vois n'y a rien à le demi-portion qui a percé il est de 7 ah oui c'est un coût il est de 7 mais il est toujours à marseille il est toujours en compagnie de kenny arcana à marseille ouais ouais la secrète connexion et je vois je veux dire voilà il ya des excellents rappeurs à lyon à grenoble tu as par exemple jeff le nerf qui est de grenoble cassius belli à lyon et ça c'est des gens tu les entend pas partout dans le sud tu trouves plus de chanteurs de reggae parce que jeff le nerf il est resté authentique c'est tout simple il est resté authentique il n'a pas retourné sa veste voilà mais c'est ça mais voilà mais quand tu restes authentique maintenant comme je le disais sont te signes sans te signes et on t'élimine comme les gens que j'ai cité mais même peter toche le seul qui a pas signé avec la major au départ c'était c'était benny waler et c'est le seul qui est vivant parmi parmi les wayneurs authentique parce que les wayneurs c'est à la base c'était seulement bon marley peter toche c'était bon marley peter toche benny waler carlton et aston barrett c'était que ça les wayneurs au départ au tout départ départ c'était que les trois la même que les trois chanteurs et peter toche aussi il avait malgré tout il avait signé il a signé sur le label des rolling stone les rolling stone tout le monde le sait tu vois il ya du et des vibrations satanique là-dedans la barre rolling stone oui bah oui oui aussi bien c'est comme il y en a pas je ne remis pas le talent des joueurs je remis pas le talent des joueurs c'est des acteurs de le rolling stone sont des artistes qui méritent l'appellation d'artistes ils sont très forts mais peter toche aussi mais et mais peter toche un bon exemple de on voit où un mec commence dans sa petite ville c'est vrai qu'il fait de la musique et tout et puis il se retrouve à faire de la soupe populaire de merde il s'est complètement bouffé par le système et ouais jusqu'à se faire assassiner après et comme au niveau des vibrations par exemple dans le reggae par exemple on a beaucoup se sont improvisés bobo dued donc les bobo dued pour ce qu'ils ne connaissent pas c'est les les gens qui portent de les rastas qui portent un turban alors à la base les bobo dued c'est c'est une sorte d'ordre monastique si je puis dire quoi donc c'est des gens qui vivent reclus dans un camp qui s'appelle bobo hill quand rasta ils vivent quasi exclusivement de deux prières d'agriculture vivrière et de de méditation et de tambour naya binghi de tambour et de chant naya binghi et il ya des gens qui se sont improvisés au bobo dued quoi parce qu'ils ont vu que que voilà ça calmait au niveau spirituel c'est eux qui ont fait revenir la spiritualité en jamaïque et le truc c'est qu'il ya des chanteurs de reggae qui ont suivi qu'ils se sont mis dans une sorte de mouvement bobo dued mais à eux quoi parce qu'un bobo dued normalement ne fait pas de reggae ne fait pas de scène il n'en a pas le droit en fait pour eux la scène ça représente la mort c'est la musique morte ils te disent même que le roi du reggae il est mort et il ya un truc c'est sous-titré en français vous le trouverez sur youtube une vidéo qui s'appelle musique pardon qui s'appelle reggae is death ça veut dire le reggae c'est la mort et c'est filmé dans le camp bobo dued et les bobos dued s'explique sur sur ce qu'ils disent pourquoi ils disent que le reggae c'est la mort et quand on les écoute on les comprend pourquoi ils disent ça parce que pour eux c'est pas de la musique vivante pour eux voilà le naya binghi c'est de la musique vivante ils disent par exemple qu'est ce que tu fais le jour où tu as plus d'électricité comment tu fais pour jouer de la musique et il vit vraiment de manière simple dans le dénuement le plus total quoi et les cappelton les cis là tous ces gens là qui portent des turbans sur leur tête même si certains parmi eux font des choses bien comme un cappelton qui qui au lieu de laisser des jeunes de son quartier devenir des voyous il a fait une fondation qui s'appelle la david house où il accueille les jeunes les jeunes qui sont les jeunes du ghetto qui sont perdus et il est donc il les accueille et et les aides et certains certains apprennent à chanter deviennent chanteurs des chanteurs très forts certains deviennent cuisiniers certains deviennent voilà toutes sortes de corps de métier et puis il aide à la construction de par son argent il aide à la construction d'orphelinats d'école voilà après après il a sa mentalité mais voilà il fait des choses bien